Elle s'appelle Cristaline et a tout juste deux ans. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, sans baptême. Elle fera son entrée dans la grande famille catholique. De leur côté, les parents et sa marraine s'engagent à lui donner une éducation chrétienne. On avait choisi d'abord à Noël, mais avec le Covid, on a préféré le porter à une autre date quand même assez sacrée et symbolique pour tous. Et là, comme la petite, elle va à l'école chez les catholiques, donc elle suit déjà un enseignement. Et nous avons voulu, par cette grande fête, la préparer au baptême. Le diacre Girard rappelle que Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Nous avons pu fêter vraiment dans la joie. Et c'était vraiment une belle messe. Hier soir, nous avons vécu une très belle messe, ainsi qu'aujourd'hui. Surtout à la veillée pascale, c'est à ce moment-là que les catéchumènes sont baptisés. Tous ceux qui ont attendu pendant 18 mois de préparation. Et donc, le jour de Pâques, c'est à ce moment-là qu'ils sont baptisés. Il y a du monde également au temple protestant de Papineau. Au premier rang, Veireva, 15 ans. Il a choisi la fête du Pâques pour confirmer son baptême. Pour moi, c'est très important parce que toute ma famille est sur la table. Il ne manquait plus que moi et j'ai senti que c'était le moment. Et voilà, j'ai voulu aller, c'était très important. Et à ce jour, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, confirmer mon baptême et vraiment remettre ma propre décision, remettre ma vie dans les mains de Jésus. Ce n'est pas le chiffre, c'est tout simplement cette joie qu'on arrive à partager. Parce que c'est dans le premier. Pour qu'on est plein, pour qu'il y ait beaucoup, il faut qu'on commence par un. Et c'est ça toute l'importance, ce premier qui va venir. Et que la suite s'enchaînera. La Sainte Seine a clôturé le culte. Et les paroissiens, eux, ont partagé le repas de communion pour se rappeler le sacrifice et la résurrection du Christ. Sainte Seine a clôturé le culte.